Donc après une chirurgie des ligaments croisés, c'est-à-dire pour quelqu'un qui a une rupture d'un ligament croisé antérieur, comme c'est souvent le cas chez les sportifs, donc on préconise la chirurgie pour refaire un nouveau ligament. Et pour pouvoir reprendre ces activités sportives, il faut une durée minimale de 6 mois, parce que le ligament qu'on va opérer, qu'on va remettre en place, nécessite 6 mois pour se recréer et se reconstituer de manière certaine et durable. Donc il faut un délai minimal de 6 mois pour pouvoir reprendre ces activités sportives d'athlète. La luxation d'épaule, donc, s'il s'agit d'une luxation d'épaule qui est récidive, d'accord, donc c'est une indication chirurgicale, donc il faut opérer ces épaules qui se luxent plusieurs fois pour stabiliser l'épaule à l'aide de ce qu'on appelle une butée, d'accord, une intervention pour une butée d'épaule. Et donc effectivement, les sportifs qui ont ce type de problème peuvent reprendre leur activité sportive. Pour ce qui est des sports de combat, il faut compter une durée minimale de 8 mois. Bien sûr, au niveau du cou, il y a la moelle épinière qui passe, donc il y a un risque de tétraplégie, donc effectivement, et de mort, bien sûr, parce qu'il y a même les centres respiratoires qui passent à ce niveau, donc les coups au niveau des rachis cervicales, c'est-à-dire de la zone du cou, sont très dangereux, qui a un risque de paralysie grave et même de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada